Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles. Je ne tape jamais pour dos. Les gars de la base sont passés au temps en médias, mais quand même le jour nous. Quand on apprends à passer au temps en médias, mais quand même le jour nous. C'est parce que je vois que vous n'êtes pas déterminés. Quand je vous regarde, vous n'avez pas le courage pour en décrire le RDPC. Vous n'avez pas le courage. Je ne vois pas en vous une détermination. Je ne vois pas en vous une détermination de vain. Vous n'êtes que fort sur les réseaux sociaux. C'est la différence avec vous. Vous n'êtes fort que sur les réseaux sociaux. C'est la différence avec Amère-Camer. Face à Amère-Camer, hors réseaux sociaux, je suis là. Sur le terrain, je suis là. Voilà pourquoi on m'appelle le Patriote Alpha. Parce qu'on est notre parti où on va chercher Amère-Camer, Amère-Camer là. Voilà pourquoi, l'une des raisons, pourquoi moi je n'ai pas délai à la base. Calibre, on était ensemble au début. Rappelle-toi que les premiers marchés de la base, on était ensemble. Max, on était ensemble les premiers marchés. Je n'ai pas vu en vous des sommes qui peuvent vous mener en mouvement. Je n'ai pas vu. Parce que la détermination que moi Amère-Camer j'ai, la rage que moi Amère-Camer j'ai, j'ai cherché ça en vous, je n'ai pas vu. T'as moi la partie, j'ai cherché ça en toi, je n'ai pas vu. Que ce soit Max, Calibre, n'importe qui sur la base, la rage que je vous n'avais pas. Vous êtes incapables. Votre mouvement, c'est que dans les struqueries. Voilà 2025 qui arrive. Voilà 2025 qui arrive. Hier, je me suis retrouvé à l'ambassade seul. Il y avait 22 personnes. C'est hier qu'on devait inscrire les gens pour les listes électorales. C'était hier. Il y avait 0 membres de la base. Il y avait 0. Il y avait 22 personnes. Les 22 personnes qui avaient hier. À l'ambassade, ce sont les 22 personnes qui avaient été blessées. Les 22 personnes qui avaient été blessées. C'est maintenant qu'on doit s'inscrire. Il peut voler au Cameroun, mais dans la diapositive, on doit dire que non, on ne veut plus. Commençons par un homme qui va me sauver. Mais donnons-nous une chance de monter que l'on ne veut plus. Mais on n'est pas dedans. Vous savez ce que les hommes ont perdu. Le vieux Thomas Sankara a perdu sa vie. Vous vantez les autres. Je reste le partage qui s'est fait le plus arrêté au Cameroun. Fendez ce même maudit gouvernement. Et pourtant que je défendais ce même maudit gouvernement. Mais ça n'a pas empêché que je me fasse arrêter. On nous a fallu arrêter. Parce que ce gouvernement Cameroun que vous avez vu là, que vous soyez de la base ou pas, vous êtes tous pareils. Pareils. Vous étiez dans le Joguillon. Vous avez enchaîné sa métier au conseil de Védi-Ponce. Vous l'avez pas un gars qui a... Un gars lui-même qui a organisé la soirée de Védi-Ponce. Lui-même, il est du M.S. Mais il n'a pas de carte électorale. Parce que quand vous appartiez français, Calibé est Camerounais, Marse est Camerounais, Almer est Camerounais. Quand vous appartiez, il ne peut pas me mobiliser. J'en parle à l'ambassade. Parce que... Parce qu'il n'aime pas nos Camerou. Hier, j'avais honte. Je pensais même que hier, je devais tuer les gars qui en passent là-bas. Pour qu'on fasse le maximum de personnes dans la Jaspola. Vous n'avez pas compris ce qui se passe ? Est-ce que vous n'avez pas compris ce qui a été ce passé ? Parce qu'ils savent que vous êtes au travail. Parce qu'ils savent que vous travaillez. Voilà pourquoi, à l'ambassade du Camerounais, on met les inscriptions, on prend les listes électorales, le gars n'est pas là. Et comme des cons que vous êtes, vous obéciez. Je me suis fait 600 kilomètres. J'ai fait 600 kilomètres. Quitté de... Aller le tour, c'est 1200 kilomètres. C'est-à-dire le haut total pour aller à l'ambassade, pour ne pas me réussir à m'exprimer. Les systèmes en place pour qu'on ne puisse pas s'exprimer. Et si vous marchez dans ça, je vous juge que le gars de la base qui va encore se libérer, on va se faire ça du jour dans la jastoura. Je vous avais dit. Aller si, je vous tente la main. Pourquoi demain, quand vous allez dire, je vous tente la main, que le prochain c'est jeudi ? C'est jeudi. Je vais vous expliquer les paramètres qui sont mis en place. parce que j'ai subi ça y est. Et ma part ne tourne pas. Ils savent... Vous savez comment je suis contrôlé pour être dans l'ambassade du Cameroun ? Est-ce que vous savez ? Je suis différent de Calibri quand je suis dans l'ambassade du Cameroun. Calibri n'est pas différent d'Amérique, Amérique n'est pas différent de Cameroun à Panté. Ils savent ce que nous avons dans la tête. Et vous, je vais vous voir le jeu du gouvernement. Vous pensez qu'ils sont bêtes. Vous pensez que je manque le cas. Et au gouvernement, Dieu sait que 13h à 16h, vous pensez qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. C'est parce qu'ils savent que vous ne serez pas là. Ils le savent. Maintenant, tiens le cas. C'est la question que je vais te poser. Continuez à partager le live. Parce que maintenant, ce que nous allons installer en 2025, je vous dis encore, vous siffirez dans les réseaux sociaux. J'étais attendu à l'ambassade, je ne t'ai pas vu pour que tu t'inscrives. Bertrand Camus, je t'ai attendu à pour que tu montres l'exemple. Je ne t'ai pas vu. Ben, c'est la soirée des Camerouns. Ongamon, toi qui es du MSC, quand ce n'est pas l'inscrit des gens, vous ne pouvez pas. Pourquoi la soirée de l'Égypte pense qu'on ne pourrait pas mettre un bureau de l'Égypte au Pôle ? Comme ça, avant de monter pour aller au Joka, tu t'inscrives d'abord chez l'Égypte avant de continuer. Pourquoi on n'a pas fait ça ? Moi, tu n'as pas du MSC. Pourquoi tu n'as pas sensibilisé l'Égypte ? De se déplacer là où il y a la soirée, il y avait plus de 2 000 personnes. Voyez ce qui me fait mal, moi, à mes camers. Quand je dis que je ne pouvais pas rejoindre la base, parce que vous n'êtes que des poules mouillés, vous n'avez pas la rage dans la détermination, vous étiez mouillé. Chacun défend son petit boulot. Chacun défend son petit boulot. C'est ce majeur qui a la carte française. C'est hier où on attendait les bonhommes. C'était hier. Vous étiez où ? Vous n'étiez pas là. Mais vous arrivez dans les réseaux sociaux. Vous pouvez amener le Cameroun. Moi, je leur dis la vérité, j'arrive au Cameroun. Je suis le seul blogueur sur lequel avoir été arrêté 11 fois au Cameroun. Avoir fait 4 gardes à vue. Je suis le seul. Parce que le point, il y a un mouvement venu, dis-tu quoi, amer, kamer, 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 vous avez dit, qui m'apprécie au Cameroun ? J'ai fait un projet de plus de 200 millions au Cameroun. Le gouvernement caméronien m'a vu me souffrir tous les jours. Ils préfèrent subventionner leurs neveux. Ils préfèrent subventionner leurs cousines. J'ai dépensé près de 200 millions de gens c'est faux au Cameroun. Mon investissement personnel. Le gouvernement caméronien m'a aidé. Parce que quand vous voyez dépenser mon agent, vous pensez que quoi, qu'est-ce que c'était l'agent du gouvernement camerounais, vous blaguez. Vous blaguez. Vous pensez que pourquoi il refuse ? Pourquoi il refuse ? Mongez-moi un seul gars parmi les patriotes qui a vu quelque chose. Voilà pourquoi VP de Londres, je ne peux pas le gérer, je ne peux pas le calculer. Parce que quand je ne veux pas VP de Londres, il n'y a pas quelqu'un. Nous là, nous là, nous là, moi, Mère Camer, c'est maintenant que je veux le gars de la base qui s'inscrit. C'est maintenant qu'un gars de la base doit s'inscrire. Mais pourquoi ils ne veulent pas s'inscrire ? Parce qu'ils ont tous déposé l'asile politique en tant qu'homosexuel. Tous. Tous. Et vous voulez avoir Mère Camer dans votre équipe ? Vous voulez avoir Mère Camer dans votre équipe ? C'est vous qui n'avez pas les vrais poulus. Mais vous voulez m'avoir dans votre équipe ? Pour avoir Mère Camer dans son équipe ? C'est comme si tu signais l'ici. C'est comme si tu signais l'image. Les gars de la base, si vous voulez qu'on soit ensemble en 2025, je veux vous voir vous inscrire tous dans les listes électorales. Vous tous. Et là, on va mener le même combat. Mais je vous avertis, si je ne vois pas les gars de la base, je préfère enlever mes deux coups par là. Je vous avertis, si je ne vois pas les gars de la base s'inscrire dans les listes électorales, je vous garantis que quelqu'un prononce mon nom. Attendez, on vous dit comment ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Je vais vous dire comment ça se passe. Je vais vous dire comment le gouvernement camerounais s'est arrangé à écarté 86% de la diastroite camerounaise. C'est une honte pour vous. Mais les gars, si on ne travaille pas, si on n'est pas déterminé, si on n'a pas la rage là, ils vont nous manger du temps. Je m'inscris. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont fait hier. Pour vous montrer d'abord que hier, parce que moi, je n'aime pas tout, les mois, quand je vous parle, c'est la différence avec Amé Kameh. C'est que moi, je m'en vais au chaud. J'étais hier à l'ambassade. Je vais vous donner le système que l'ambassade a mis en place pour écart toute la diastroite. pour s'inscrire, pour avoir une carte consulaire. Voilà ce qu'ils ont mis. Pour avoir une carte consulaire, non, pour s'inscrire dans les listes électorales, il vous faut une carte consulaire, une carte d'identité nationale, un titre de séjour. Et pour avoir la carte consulaire, on te demande le passeport. On te demande d'abord le passeport pour avoir la carte consulaire. Tu es Camerounais, tu as posé. La question que je vais poser, tu es Camerounais, tu as posé. Tu fais comment? Tu n'as pas l'argent. D'abord, vous me marier. Tu fais comment? Tu fais comment? Pour avoir la carte consulaire, il faut le passeport. Ils m'ont refusé ça hier parce que mon passeport était béni. Mais ils m'ont dit toi là, on ne te donne rien. Ils m'ont demandé d'aller m'inscrire sur le tour du passeport. Il faut payer combien? sans dire ni ni toi. Vous voyez la technique pour écarter d'avoir une moitié de la diaspora. Voilà ça. Ça ne manque pas. Maintenant, si tu as la carte consulaire et que tu n'as pas la carte d'identité, on ne t'explique pas. Ça veut dire que quoi? Ceux qui sont battus au Cameroun n'ont pas pu faire la carte d'identité sont d'abord hors-service. Après le système électorale qu'ils ont imposé la diaspora, je peux vous garantir vous comprenez, moi ne parlez pas. Voilà ça, ils m'ont refusé, ça y est. Voilà ça. Voilà, je suis la carte de ma carte qui est le consul. Voilà ça, je suis la carte avec sa vie. Voilà. Ils ont refusé. J'ai même essayé de négocier et ils m'ont appelé que tu n'as pas la vie de Calibri. J'ai encaissé. C'est là où mon amitié avec avant la pantène nous cause toujours de problèmes. J'ai rempli. Voilà ma demande parce que moi quand je parle, voilà ma demande ici que j'aille remplir pour la carte consulaire. Voilà la photocopie de mon passeport que j'aille remplir. Voilà mon impôt sur le revenu que j'avais comme je suis caché le domicile. Voilà ma carte d'identité du Cameroun que j'avais. Moi, même, même. Avec ma carte d'identité camorunaise, avec mon passeport périmètre, ils ont le besoin de me faire la carte consulaire parce qu'ils savaient que je ne devais jamais pour des bols liens et que je devais jamais produire l'air déprécié. Je vous pose une question maintenant. Vous qui avez marché ici, vous qui êtes français, il y a le gros cul de vos mains. Je vous vois quand vous marchez dans la promesse. Les Camerouns, vous qui êtes français là, il y a le gros cul de vos mains. Ne fenez plus dans nos affaires. Laissez-nous, laissez-nous mourir dans notre vie. Ne fenez plus. Ne fenez plus dans nos affaires. On ne vous appelle pas, on n'a plus besoin de vous. Vous allez, avec vos cars, avec vos cars dans des françaises, avec vos naves françaises. Quand on a planté, ne fenez plus dans les affaires du Cameroun. Je te dis, dans l'histoire de Cameroun-là, donne ça à quelqu'un d'autre. Je dis, donne ça à quelqu'un d'autre. Quand on a planté, tu moindres les enfants des chars. tu es français Cameroun-là tu es français. Ta femme est française. Tes amis sont français. Mais tu prends les enfants des gens qui sont Cameroun-là, tu les mets, tu les manipules, tu les mets sur tout droit. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Jamais. La seule fois qu'on a vu Cameroun-là en passage, c'est pour casser l'ambassade. Cameroun-là tu es français. Je te prends le médecin à tous les gars de la base. Les membres de la base-là, vous qui êtes français, dégagez. Les histoires de quoi on aime le Cameroun, si tu avais le Cameroun, tu n'allais pas prendre la nationalité française. Laissez-nous souffrir avec nos pays. Je reviens donc à dire ceci. C'est quand tu pars quelque part, surtout que tu rouvres la base sur place, c'est que ça me dit que tu es déjà. comme au gouvernement Cameroun-là dit, allez-vous inscrire dans les listes électorales ce que je vais faire. Je vais prendre ma caisse d'identité camerounaise, je vais envoyer ça au Cameroun, on va me faire ça d'abord et je vais venir goûter ici. Et je vous annonce, il y a déjà dit ça, on est contre Paul Bria en 2025. Et nous allons combattre le RDPC. La seule façon de combattre le RDPC, c'est d'installer en même peur. Mais avant d'installer en même peur, il faut que nous serons légitimes. Être légitime, c'est quoi ? Ça allait d'abord s'inscrire dans les listes électorales. D'abord. D'abord. Parce que le système électorat qui est mis dans la diastrola était de telle en sorte qu'aucun tamornais ne puisse voter. Parce que le pire de l'histoire pour avoir une carte de médecin il faut être résident. ah oui. Ah oui. Il faut être résident. Plus de 40% de Camerounais n'ont pas les papiers. Plus de 40% de Camerounais n'ont pas les papiers. Ils vont voter comment ? Ils ont fui le pays parce que le pays était dur. Ils sont arrivés, ils n'ont que leur carte d'identité nationale. Ils vont faire comment ? Certains ont des passeports mais non pas les papiers. Ils vont faire comment ? Vous voyez donc que le système est mis en place pour ne pas changer. Maintenant, toi tu es Camerounais qui me regarde. La première chose que je te demande d'abord c'est de t'inscrire dans la brigade des patriotes la brigade installée par Mère Camerounais en 2017. c'est d'entrer dans la brigade des patriotes mais pour être dans la brigade des patriotes tu dois d'abord être Camerounais. Tu dois d'abord être Camerounais si tu es français on ne veut pas mais les français peuvent être des membres ressources d'abord Camerounais. C'est important. Vous n'allez pas créer un mouvement patrioti comme la base quand le président même est français. tous ceux qui sont dans le bureau sont français. Quand ils vont au Cameroun ils vont avec l'humilité du fait qu'ils sont français. Toi tu es Camerounais tu fais comment? Tu fais comment? J'étais en passage et voilà ça j'avais tous les papiers cartes de séjour impôts il faut copier du passeport j'ai rappelé tous les documents qu'on m'a demandé ils m'ont refusé vous savez pourquoi ils m'ont refusé? Ils m'ont simplement refusé parce qu'ils savent que je ne vais jamais voter pour le bien ils le savent ils voient tous nos lives ils le savent maintenant je m'adresse à vous autres la prochaine inscription c'est jeudi à travers au journée exactement le prochain jour c'est jeudi le 16 mai de 13h à 20h venez avec votre passeport en cours de validité passeport en cours de validité c'est important de le préciser ah oui c'est important la carte consulaire parce que pourquoi on l'établisse il faut une carte consulaire moi j'avais une pièce d'identité camerounaise avec mon passeport périmé ils ont refusé ils ont refusé que moi m'aim je m'envoie l'ambassade de Cameroun j'ai même salué l'ambassadeur qui était là c'est pour vous dire imaginez-vous les gens qu'on ne connait pas imaginez-vous les gens qu'on ne connait pas j'avais ma pièce d'identité mon passeport ma carte de séjour ils ont dit non imaginez-vous Calibri qui part maintenant s'inscrit imaginez-vous Stéphane Tumbo qui part s'inscrit ils peuvent non ils ne peuvent pas attendez et qui attendez viens avec celle-là qui attend non elle n'a jamais l'ambassadeur Je suis arrivé hier Pour vous me montrer à quel point Ils sont malhonnêtes Je suis arrivé hier Voir mon passeport Voir ma carte d'identité Parce que mon passeport est périmé Il ne devrait pas me faire la carte de consulat Parce qu'ils savent qu'à mettre Voir mon passeport Voir mon passeport Ma carte d'identité Ma carte de séjour Ils ont refusé Donc vous qui allez là-bas Si tu as ton passeport Tu es périmé Ne parle pas Ils sont sortis un système Ce qu'on ne peut pas encore faire C'est que tu parles d'inscrire dans Pascal Tu t'avais le récipité Comme quoi tu as fait une demande de passeport Avec ton passeport périmé En ce temps tu perds combien ? Tu perds 110 000 110 000 de colo Donc tu perds Tout ça pourquoi ? Pour maintenir Paul Biak Et le RDPC en place Voilà pourquoi quand je vois Les petits politiciens minables du Cameroun Quand je vois les petits policiers Les petits politiciens minables du Cameroun Comme les Capra Comme les Camerouns Je ris Comme les Capra Comme les Camerouns Normalement rien qu'avec cette pièce Rien qu'avec cette pièce On doit te donner La carte consulat Avec cette pièce seulement Elle dit que j'arrive Je dis que je suis Cameroun Qu'est-ce qui peut justifier que je suis Cameroun ? C'est cette pièce d'identité C'est cette pièce d'identité Qui justifie que je suis Cameroun Donc moi même Cameroun On me refuse la carte consulat Parce que c'est sûr que mon passeport périmé Moi même Cameroun On me refuse la carte consulat Parce qu'il dit que mon passeport est Cameroun Est-ce qu'avec ça je ne suis pas Cameroun ? Est-ce qu'avec ça je ne suis pas Cameroun ? Est-ce que Hedjo Cameroun veut dire avoir une carte de séjour ? Ou Hedjo Cameroun veut dire qu'on est de peine de nez Camerounaise ? Hein ? Et c'est quel âge ? Le passeport est la carte d'identité On me dit que le passeport est périmé On me dit que le passeport est périmé Parce qu'ils savent que je suis comme je parle bien Et que j'ai pas attiré avec le RDPC Voilà pourquoi Ils m'ont bien donné Et je n'ai pas demandé des invitations Ils ont refusé pour le 20 mai Ils ont refusé Ils ont complètement refusé Pourquoi ? Parce que je ne suis pas un élément important Voilà ça ici Ma papa ne parle pas Il voit ma pièce d'identité Il voit mon passeport C'est important Je suis Cameroun J'arrive dans le passage de mon pays Pour faire la carte consulée Je monte ma carte d'identité de Cameroun Je monte mon passeport périmé On me dit qu'on ne te sait pas Il faut que ton passeport soit arrête Est-ce qu'il y a la carte aussi ? En plus Ce n'est même pas que le passeport est périmé Les trois identités sont réelles Mon titre de séjour Parce qu'on appelle ça le titre de séjour Mon titre de séjour de 10 ans Ma carte d'identité nationale Ce n'est pas l'anglais Ce n'est pas l'anglais Ce n'est pas l'anglais Le passeport aussi Ce n'est pas l'anglais Mais on me refuse la carte consulée On me refuse la carte consulée Vous n'avez pas honte Je dis que vous n'avez pas honte Je vais revenir Je vais revenir Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Et je vous dis aux autres Si vous n'avez pas la même détermination que moi Si vous n'avez même pas la rage du changement que moi avec Kané j'ai Ils vont vous broyer Il est inadmissible Que pour faire la carte des lecteurs On demande une carte des résidents Non Et ceux qui n'ont pas les papiers Les gars ont fui au Cameroun Ils ont fui au Cameroun Normalement Avec cette carte d'identité simplement On devait nous faire Nos cartes Après vous allez dire que les Camerouins n'ont pas voulu Après vous allez dire que les Camerouins n'ont pas voulu Quand vous refusez une carte consulée Parce que vous avez la carte d'identité du Cameroun Vous allez dire que le changement Les gars de la base Je vous mets en garde Je vous mets en garde A tous les membres de la brigade des Patriotes Je vais vous expliquer le tuto Pour échapper au système Je vous dis Nous devons faire une pétition Pour demander à l'ambassadeur De nous établir Des cartes électeurs Avec la carte d'identité du Cameroun Si vous voulez Le passeport doit être en règle Il n'y a pas de problème On va faire le passeport Mais vous ne pouvez pas venir Et j'ai dit ça l'autre jour Vous demandez aux gens De faire la carte consulée Quelqu'un veut Imaginez-vous On refuse la carte consulée A quelqu'un Voilà ça Je fabrique On me refuse la carte consulée J'ai ma carte d'identité encore valable Ma carte d'identité se périmant Je vous dis En 2000 En 2031 Ma carte d'identité est encore valable En 2000 Jusqu'à 2031 Je viens avec ça là Plus mon acte de naissance Il refuse Il refuse On va parler quoi ? On va dire quoi ? Vous demandez la carte de séjour Jeanne ? C'est pour éliminer la plupart des Camerouins ? Vous demandez la carte de séjour Jeanne ? C'est pour faire quoi ? Donc les gars Mon lave n'avait pas à mettre du nom Attends, ça va rien Attendez deux secondes C'est avant Il y a quelqu'un qui me pose la question sur TikTok Amèk Amèk Tu ne défendais pas le RDPC Oui, c'est avant Comment je vais défendre ? C'est normal que je défende le RDPC C'estาม Alchem behaviour Avec ces ang chances de la base qui était là Tu défends quoi ? Quand tu regardes la capacité intellectuelle très basse, des gars de la base, ils peuvent faire quoi ? On donne l'exemple comme un mec à main. On donne l'exemple comme un mec à main. C'est-à-dire, avant de mettre les yeux pour parler, je me manquais d'avoir un passage, je me manquais d'avoir la source. Je fais d'abord tout ce que les gars ont demandé. Parce que quand ils mettent les représades, les représades doivent être à la hauteur de ce que j'ai poussé. Voilà la réalité. J'ai rempli tous les documents. J'ai rempli tous les documents qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont recusé la carte consulaire. Ils m'ont recusé la carte consulaire. J'ai rempli tous les documents. Ils m'ont recusé la carte consulaire. Comme moi, mec à main. Moi, mec à main. On me refuse la carte consulaire. Avec un passeport et une carte... Avec un passeport périmé et une carte d'identité. On me refuse la carte consulaire. Plus mon acte de naissance. On me refuse la carte consulaire. Parce qu'ils savent que je ne vais pas voter le RDPC. Natachat, tu me dis, prends-moi, je suis un bicoque, je m'en fous. Soit même passage de mon propre village. Tu s'accelerais combien de personnes? Tu s'accelerais combien de personnes? Les gars de là-bas, c'était Ouyé. J'avais 1200 km. Je poilais mes filles dans les listes électorales. Je suis rentré et l'âme et l'âme. Avec mon passeport, ma carte d'identité nationale, plus mon acte de naissance, on m'a refusé la carte consulaire. Vous voyez? C'est ça le Cameroun. Une banque d'escrous. Qu'elle va commencer à me lâcher sur le poulpe. Vous n'allez pas me reconnaître. Donc pour l'instant, arrangé encore ça. Je dis, pour l'instant, arrangé encore ça. Un Cameroun qui a la carte d'identité nationale doit avoir sa carte d'électeur. Un Cameroun qui a sa carte d'identité nationale doit avoir sa carte d'électeur. Point barre. Normalement, je n'ai même pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de mon passeport ni de mon titre de séjour. J'ai besoin de ma carte d'électeur. Je n'ai même pas l'électeur de naissance aussi. Une boulemane comme ça. Vous pouvez être arrangé. Une boulemane. Ils savent que les gens travaillent. Ils savent que les gens travaillent. Ils savent. Voilà ça. On te refuse la carte consulaire. C'est-à-dire, on me refuse moi, même Cameroun on me refuse la carte consulaire avec ces documents. Plus la carte de séjour. On me refuse la carte consulaire avec ces documents-là. Parce qu'ils ont jugé qu'Abel Cameroun ne va pas voter le gouvernement en place. donc il faut d'avoir qu'on ne va pas le choisir. J'ai dit que quand je vais arriver chez moi vous allez voir ce qui se passe alors. Monsieur l'ambassadeur est-ce que c'est normal qu'être Cameroun on te refuse la carte électorale? Vous dites qu'allez vous inscrire dans les listes électorales Amé Camer qui est là-bas hier. J'ai même vu les gars se discuta Amé Camer pour la politique. J'étais là-bas hier pour m'inscrire. Ma carte d'identité du Cameroun mon acte de naissance avec mon passeport périmé on m'a refusé la carte consulaire. C'est quoi? Dites-nous ce que vous voulez. Dites-nous ce que vous voulez si moi maître Amé on me refuse la carte consulaire avec ces documents-ci. Je fabrique le passeport a signé Monsieur Martin Barganghele délégué général de la société nationale. Le passeport est signé par Martin Barganghele le passeport aussi. La pièce d'identité elle est signée par qui? C'est toujours le même Barganghele l'acte de naissance-ci. Je n'ai pas fabriqué ça. Voilà. On te refuse la carte consulée. Dites-moi maintenant moi Amé Camer on me refuse la carte consulée avec ces documents-ci. on me refuse la carte consulée. J'ai oublié de m'ajouter ma carte de séjour. Voilà ça c'est là. Parce que quand j'ai décidé que Paul vient en début de la carte il se refuse. Vous trouvez ça normal? La carte d'identité nationale du Cameroun plus le passeport périmé on te refuse de la carte de fonctionner. Faites-vous les avantages du système? Dites-moi la pièce la plus importante je pense que avec cette carte-ci ça fait du moins un Cameroun. parce que pour faire ça tu as besoin de ça je viens avec tout ça l'ambassadeur donne l'ordre comme le refuse de la carte consulée son sac je vais vous montrer la vidéo de comment ils sont en train de dire sa mère quand même son sac je vais pas son sac je vais pas j'ai les vidéos j'ai les vidéos quand ils sont entrés ils ont laissé tous mes téléphones ils ont pris tous mes téléphones ils sont les langues on me demande je vous dis que je veux venir je suis venu faire une carte consulée on me dit ok il faut la carte de l'entrée du Cameroun j'ai il faut l'entrée de laissance j'ai il me sorte que le passeport est périmé je veux faire la carte consulée on me sort que le passeport est périmé mais j'ai ma carte du Cameroun la carte consulée est faite pour les ressortissants du Cameroun donc si tu n'as pas les papiers en France tu n'auras jamais la carte consulée donc si tu n'as pas les papiers en France tu n'auras pas la carte j'habite à 600 kilomètres de Paris j'ai fait 1200 kilomètres avec 70 euros de péage 200 euros pour rentrer élan élan pour rentrer élan élan et je répète encore si ils ont mis ça jeudi entre 13h et 16h c'est parce qu'ils ne veulent pas que beaucoup de parents ne travaillent pas le mercredi ils pouvaient mettre ça samedi parce que samedi les gens ne travaillent pas ils ont préféré mettre ça les mardis et jeudi parce qu'ils savent que les gens travaillent ils ont mis ça de 13h à 16h quand les gens travaillent encore malgré tout ça tu viens avec la carte d'identité camerounaise ton passeport périmé camerounais ton anter de naissance camerounais on te dit qu'on ne te fait pas la carte parce qu'on ne veut pas que tu votes on sait que ça veut dire qu'on établit ta carte en fonction de tes souviens d'action ce qui m'a fait mal c'est que j'ai trouvé 20 personnes là-bas les 20 personnes sont là pour voter le NDPC les cartes de la passe vous êtes quand il faut aller s'inscrire dans les listes électorales vous n'êtes pas là Ndamo qui est du MEC Ndamo qui est dans le marché de la passe qui a organisé une soirée de 2000 personnes Ndamo tu es où pour mobiliser les gens dans les s'inscrits vous êtes où vous êtes je vous rappelle qu'à l'heure actuelle à l'heure on parle là si on veut gagner les élections en France Paul Biakai Paul Biakai ne sera pas surpris il va gagner vous savez pourquoi Paul Biakai va gagner parce que vous lui avez donné l'occasion de gagner parce que c'est vous qui vous tenez Paul Biakai au pouvoir attendez prendre le téléphone pour brancher partager pendant un instant il caputé on taput on taput ceux qui sont tu tic on taput ceux qui sont tu tic on taput s'il vous plaît voilà c'est bon voilà c'est bon c'est bon si moi met ta main le système est fait en place pour m'intégrer Paul Biakai au pouvoir avec votre accord avec votre accord parce que si je suis sorti en 2018 à briser les artistes insultez les gens merci pour les étoiles Niki insultez les gens merci pour tous ceux qui ont envoyé les étoiles merci à vous vous devez avoir le même sacrifice vous devez avoir le même sacrifice pour qu'on puisse interdire le gouvernement comme il faut d'abord qu'on garde les élections on ne peut pas interdire on ne peut pas salut Edgar je ne peux pas moi en main en main avec le passant on me connait on sait que je suis camerounais on ne peut pas c'est-à-dire que je viens avec cette preuve-ci on me refuse la carte consulée avec ça imaginez-vous quelqu'un qui a seulement ça imaginez-vous quelqu'un qui a seulement ça vous voyez un peu vous voyez un peu comment c'est compliqué c'est maintenant que ça va se passer je dis à un gars de la base le gars de la base qui ne s'inscrit pas sur les listes électorales je te vois quand je dis que je veux le changement je vais te dire que le gros cul de ta mère avec son nom d'idame vous avez compris avec moi vous avez compris avec moi quand je n'ai pas aller voir petit boussa vous étiez comme ça allez voir pourquoi j'enté vous étiez comme ça les 10 bons alors c'était la mort merci pour les étoiles merci pour les étoiles les 10 bons alors c'était la mort allez vous exclire pourquoi ne dégagez pas le billard ça vous pose un problème ça vous pose un problème vous n'avez même pas honte c'est quel bien pour ton pays quand on a pente cette fois qu'on a les affaires des camournais quand on a pente cette fois qu'on a les affaires des camournais tu es français n'oublie jamais ça nous là nous on va mourir avec notre pays nous là voilà notre pays ici mais malgré que j'ai ça ils m'ont refusé la carte consulée on a refusé la carte consulée en mai camélière ambassadeur du Cameroun candidatité en règle affaire de naissance en règle passeport périmé on m'a refusé la carte consulée monsieur l'ambassadeur monsieur l'ambassadeur c'est devant toi que ça se passait c'est quand tu étais là que ça se passait où tes gens sont dans l'école qui voient qui s'amènent qui s'amènent qui s'amènent non 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 lui n'en jouent pas lui n'en jouent pas lui n'en jouent pas lui n'en jouent pas je vous explique je vous explique parce que si on ne vous n'a pas fait expliquer ça vous me connaissez si moi je ne tiens pas vous expliquer ça vous ne saurez jamais et je vous dis battez vous battez vous allez vous inscrire allez vous inscrire battez vous battez vous 6 mois avec ta mère le seul bloc qui a rencontré le chef de l'état on me refuse mon cas de consulé avec un pasquant périmé avec une carte d'identité en règle c'est un bar ganguelé c'est un bar ganguelé qui m'appelle la carte d'identité c'est un bar ganguelé et lui qui a fait ça avec l'acte de naissance mon acte de naissance on me refuse la carte consulé de mon pays et vous ne voulez pas que j'aime le changement et vous ne voulez pas que j'aime le changement que j'apprécie le changement mais les gars les gars faites attention faites attention ça risque de se passer tout le monde faites attention parce qu'à rien ici ce que vous me faites là ce n'est pas ce n'est pas le petit ce que la passe fait je sais que je vais faire mon gata dans ce pays pour mon pays je n'ai pas ce que vous voyez ce que la phrase est en petit je risque de faire mon gata dans ce pays pour mon pays moi je ne suis pas capable de la panthènes je n'ai pas le faux courage de tous ces gens je vous dis encore faites à ce que les Camerounais choisissent le président qu'ils ont décidé faites à ce que les Camerounais choisissent le président qu'il a décidé faites nous laissez-nous nous inscrire avec la pièce d'identité Camerounaise et d'abord par Mbari Angéret laissez-nous nous inscrire avec nos pièces d'identité Camerounaise je ne peux pas venir pour m'inscrire et on me raconte que mon passeport est firmé et pourtant que j'ai ma pièce d'identité qui justifie quoi comme quoi je suis Camerounais j'ai mon titre de séjour qui mange comme quoi je vis en France j'ai ma fiche d'imposition qui mange comme quoi je suis en France voilà j'avais tout salé pièce d'identité Camerounaise carte de résident impôt acte de naissance on ne me fait pas la carte on ne me fait pas la carte parce qu'on me dit que mon passeport est périmé vous voyez comment vous êtes malhonnête ce que la passe vous a fait c'est rien c'est rien je vous garantis que ce que la passe vous a fait c'est rien on est là je vais vous avez dit que je vais faire une pétition moi je dis ici je n'ai pas encore l'argent je vais finir encore l'ambassade avec cet document avec cet document même s'il faut écrire au chef de l'État que pour m'inscrire dans une liste électorale parce que je n'ai pas la carte consulée et pour dire que tout le monde c'est Camer 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 mon village est à Mandumba mon village est à Mandumba dans l'arrondissement de la tour dans l'Union de Guilé région du centre je suis Basa je suis Mon Lom je suis Loxé Djordiane vous me refusez parce que je ne m'appelle pas Diba parce que je ne m'appelle pas Wondon parce que je ne m'appelle pas Oukala faites attention faites attention faites attention rien ne peut être d'un pire ennemi que celui qui connait la maison ton pire ennemi c'est celui qui connait la maison voilà il y a quelqu'un qui dit là port du sud tu étais en Allemagne on t'a utilisé le papier tu es venu on t'a cherché ton dossier j'ai ton dossier on t'a donné ta carte d'asile ça ne le fait même pas encore on t'a donné ta carte d'asile politique ici en France parce que tu as dit aux gens que tu es fou ne fais pas je t'ai mis ton dossier à main j'ai tous vos dossiers vous voulez m'appeler la basse mais pour là je connais où tu habites à Paris en région parisienne je connais ton dossier de Ngun là tu as déposé parce que tu as dit aux gens que tu es fou reste calmement dans ton boulot ne fais pas une source sur toi ne fais pas moi, mère, mère ma carte identité est obligatoire on va trouver ma carte de résident tous mes Jésus parents d'enfants français parents d'enfants français donc si toi port du sud tu veux la visibilité je vais appeler la préfecture et je ne te dis pas comment je fais pour nous toutes tes informations mais là où toi tu dors c'est la barre de mon souffle là où tu te caches c'est la barre de mon dos tu as compris avec quoi tu as compris avec quoi donc quand je sois de sensibiliser les camionnés pour dire les différents pièges qu'il y a dans ce système ferme ta gueule ferme ta gueule tu as compris avec quoi tu as compris avec quoi ok bon pour tous ceux qui sont sur Facebook je vais couper le live et on va continuer avec ceux qui sont sur TikTok et tous ceux qui sont sur YouTube je vais couper le live aussi chez vous comme ça tout le monde va se rever c'est tous sur TikTok merci la famille 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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